Se consacrer, c'est le mot. Je vais parler un peu de ça, mais se concentrer. Merci Seigneur pour ta parole. On sait que quand on lit l'évangile de Jean, on dit que la parole est descendue et beaucoup ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné un pouvoir, une force extraordinaire d'être enfant de Dieu. Et Seigneur, on ne peut pas vivre autrement, nous qui avons reçu la vie. Merci Jésus de nous aider à continuer d'être nourris de cette vie et ne pas être des auditeurs oubliés, Jésus. Amen. Vous pensez à ce passage ? Peu l'ont reçu. Et je crois que dans l'Église, c'est toujours un combat. Donc on ne peut que s'encourager à réaliser que moi, peu importe ce que vous me voyez à moi, ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière, surtout ce qu'il y a au-dessus. Ça s'appelle l'onction, la présence de Dieu. Et l'onction se révèle aussi quand il y a une attente, vous savez. L'onction, c'est un pédagogue, c'est une pédagogie, c'est-à-dire prenez un bon enseignant, quel qu'il soit le meilleur au monde, s'il n'y a pas un étudiant qui veut le recevoir, ça fassera toujours au-dessus. Donc la Bible est là comme un pédagogue, un enseignant, un tuteur. Et je dis ça pour vous et pour moi, parce que je veux écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Je voulais vous parler ce matin de la sanctification, un sujet dont on a entendu parler souvent. La sanctification, c'est assez simple. Vous serez sains comme je suis sain. Attention, le calendrier en est rempli, ça n'a rien à voir. Même si Saint-Georges, c'est le 23 avril, si vous avez envie de faire quelque chose ce jour-là, sentez-vous libre. Mais non pas parce que j'aurais été béatifié ce jour-là, mais surtout parce que j'aime bien les cadeaux. Non, mais c'est trêve de plaisanterie, en fait, sur le calendrier, l'action qui est dedans, c'est quand même des gens qui sont devenus parfaits dans une position d'œuvre qu'ils auraient accomplie. Donc ce n'est pas tout à fait ça que veut dire la sanctification, même ce n'est pas du tout cela que veut dire la sanctification. La sanctification, c'est lorsqu'on remet sa vie à Dieu. Alors il y a un début et après il y a un tous les jours. Mais il y a un début à l'histoire. Il y a un début dans la sanctification, c'est qu'à un moment donné je suis là et j'en appelle à Dieu et Dieu me met à part de là. C'est ça, être sanctifié, c'est être mis à part. Alors il y a eu un jour, il y a eu un départ, puis il y a un continuel travail de la part de Dieu, une continuelle attirance de la part de Dieu pour rester à part parce que naturellement je reviens là. Alors c'est facile si je vous dis, vous étiez dans des domaines de péché, j'avais des domaines durs dans ma vie, je suis passé là et j'y reste. Bon, ça ce n'est pas toujours évident pour tout le monde parce qu'il y en a qui reviennent aussi là, dans ces domaines de faiblesse, voilà. Mais ça va plus loin que ça, c'est aussi dans mes pensées, mes idées. C'est-à-dire, je suis mis à part de moi-même en fait pour être consacré à Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans la sanctification, c'est que ce n'est pas juste Dieu me délivre et me dit, c'est mieux ici. Non, en vérité, ce n'est pas que c'est mieux, c'est que c'est Dieu là. Alors évidemment, c'est mieux. Mais il va se passer quelque chose. Parce que des fois, on s'arrête là, on dit, il m'a sauvé, c'est génial, avant j'étais là-bas et là-bas, c'est sûr que je ne veux pas y aller. Alors Dieu dit donc, tu as été sanctifié et au lieu où tu es sanctifié, ça devient la consécration. C'est la même racine. Le mot, le mot dans la Bible parle de quelqu'un qui a été mis à part ou qui est mis à part aujourd'hui, alors que vous m'écoutez, vous décidez d'être mis à part dans votre pensée. Et moi, dans la mienne. Mais pas juste pour être mis à part, pour être mis à part, mais pour être consacré. Et le mot, il y en a un troisième dans l'étymologie, ça a donné le mot dédicace. Avez-vous déjà été à un endroit pour avoir un livre dédicacé ? Moi, jamais, mais je vois ce que c'est. Il y a une file d'attente. Et votre livre, il est mis à part. Par l'auteur, qui met un petit mot, super, 30 euros. Enfin, vous comprenez. Mais c'est chouette. Si vous aimez, ça vous plaît. Pourquoi pas ? C'est une sorte d'autographe, en fait. Mais il est différent, ce livre. Parce qu'en fait, il est juste pour vous. C'est le même que les autres. Il a écrit la même chose. Mais par contre, sur celui-là, il a été mis à part pour vous. C'est ça, la racine. Donc, il est différent, sur votre bibliothèque, selon que vous aimez l'auteur. Sans que ça devienne de l'idolâtrie, on peut se dire... Mais je me rappelle être allé demander l'autographe à Steve Gadd. Steve Gadd, c'est un batteur que j'aime beaucoup. Il allait écouter aux Arènes de Nîmes. J'étais très jeune et je suis allé le voir. J'ai dit deux, trois mots en anglais. Trois ou quatre. Et il m'a signé mon truc. J'étais content. Depuis, je ne l'ai plus, le papier. Mais voilà, en fait, pour dire... Voilà ce que ça veut dire. Mais maintenant, revenons à quelque chose de plus profond. Donc, en fait, aujourd'hui, vous êtes là. Vous écoutez ce que je dis. Moi, je prépare. Et puis, il y a un message après qui va arriver. Il y a des chants. Après, même une discussion qu'on aura entre nous, pour ceux qui vont manger, en termes de questions-réponses. En fait, c'est continu. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous. Donc, on va regarder cette image. Vous allez rentrer chez vous. En fait, ça va faire ça, tu sais. Mon âme est attachée à la poussière. Ma pensée, voilà. Et là, dans la consécration, puisque c'est unique, il n'y a pas un modèle particulier. C'est toi et Dieu. Et le mot parle aussi consécration, être consacré. Ça marche un peu avec. Ça parle d'onction. C'est-à-dire, ça parle de Dieu qui va reposer, qui va t'adresser personnellement à toi, à toi, pour que tu aies ce vis-à-vis, tu aies cette communion. Donc, c'est très intéressant. Et j'aime bien, on en a parlé, je crois, jeudi au culte. Vous savez, quand Jésus est avec Nicodème, dans ce moment de Jean, chapitre 3, où on a ce grand verset car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais avant ça, quand Nicodème vient le voir de nuit, c'est un religieux un peu gradé qui vient le voir, qui est interrogé par ce qui se passe par Jésus. Beaucoup connaissent cette histoire. Et à peine, il dit à Jésus, il se passe un truc particulier. Je vous le fais à la version moderne. C'est quand même particulier comme tu parles parce que vu l'autorité que tu as, moi, je n'ai jamais entendu ça. Et Jésus, en premier, lui dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a une discussion après parce que, bien sûr, il ne comprend pas ça. Je peux le comprendre. Mais imaginez, là, si vous êtes né de nouveau, il n'y a qu'une possibilité pour voir le royaume de Dieu. C'est que là. Donc, presque, on prend la phrase maintenant, si vous êtes né de nouveau, vous ne pourrez voir le royaume de Dieu auquel vous êtes connecté, branché, appelé, revêtu. C'est votre vie, c'est votre endroit, c'est votre royaume, c'est vous, c'est Christ en vous. Vous ne pourrez le voir qu'en marchant dans ce moment-là, en étant sanctifié, en étant à part. Parce que, naturellement, mon âme est attachée à la poussière. C'est intéressant, ce passage. Vous savez ce que c'est que la poussière. Vous savez ce qu'il se passe. Elle finit toujours par revenir. Je ne sais pas d'où le sort, d'ailleurs. Il y a un gars en haut qui jette des trucs. Mais elle finit, vous voyez, mais nous avons tout autour de nous pour observer. Tout a été créé par Dieu. Mon âme est attachée à la poussière. Mais dès que je suis là, c'est propre. Vous voyez ? Mais je ne dois pas m'en contenter. Je dois dire, puisque je suis là, c'est-à-dire que là, Dieu me couvre. Dieu m'équipe. Dieu me parle. Dieu m'adresse. Dieu fait quelqu'un de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas là-bas. Même si là-bas, je peux dire, car Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas grâce que je suis sauvé. Si quelqu'un est en Christ, je peux vous en réciter. Ici, là, je peux vous en réciter, je ne sais pas, 50, 60, 60 versets par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne m'encorerai de rien. Heureux qui médite la loi du Seigneur. Au commencement, Dieu créa la ciel et la terre. Si quelqu'un fera ma porte, vous voyez, je peux en faire plein. Mais je ne suis pas consacré. Remarquez, quand Jésus est arrivé face aux pharisiens, aux religieux, ils la connaissaient bien mieux que moi. Ils auraient pu réciter des textes entiers. Il va leur dire, quand vous lisez, Jean, vous ne comprenez rien, en fait. Vous ne comprenez rien. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais s'il est né de nouveau, c'est que placé dans cette sanctification, dans cette dédicace, dans cette appartenance, à part, vous serez saint, ce que ça veut dire saint, je n'ai pas fini tout à l'heure. Saint, ça veut dire à part, ça ne veut pas dire parfait. D'où, pour moi, ce mot, sanctification, est indissociable de la grâce. C'est indissociable, parce que si je suis là, c'est immérité, parce que naturellement, et si je peux retourner là, ce n'est pas mérité. Et je peux toujours revenir là, parce que c'est ma place, c'est ma position, c'est là que Dieu m'adresse. Ici, ça ne va être que des règles. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu as trop fait, tu n'as pas assez fait, tu ne devrais plus y aller, tu ne devrais pas... Là, mon joug est léger, parce que ça devient le joug. Je suis dans la paix. Que la grâce et la paix vous soient données. La paix, étymologiquement, ça parle aussi de quelque chose qui est lié ensemble, c'est-à-dire que la grâce et la paix. D'un coup, je suis accroché à Dieu et waouh, en fait, ce que tu veux. Ce que tu veux. Là-bas, c'est waouh, attends, qu'est-ce qu'ils disent, il faut faire ça, qu'est-ce qu'il y a écrit, la Bible, je ne sais pas. Et là, c'est... La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là-bas, c'est, je ne comprends rien, je ne comprends pas, je voudrais savoir, je voudrais savoir. Là, il n'est pas encore monté... Tes yeux n'ont pas encore vu, tes oreilles n'ont pas encore entendu, il n'est pas encore monté à ton cœur ce que Dieu a préparé pour toi. Tu vois. Mais c'est ici que ça va arriver. Et je vais amener, juste pour terminer, deux points. 1, proverbe 22,6, très connu, c'est la première fois que je le vois comme ça, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, le mot là, instruit, c'est la même racine, c'est dédicace-le, mets-le à part, mets-le à part, entraîne-le dans cette chose en part. Ce n'est pas, rends-le parfait, tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas, fais qu'il ne dise plus des gros mots, c'est bien tout ça, mais ne pense pas que c'est la 17 de moyenne qui va y arriver, ne pense pas comme ça, mets-le à part, à part de ce système qui va l'attirer toujours et en plus qui va le conforter là-dedans. Et plus tard, cette dédicace, il dira, waouh, je me rappelle, j'ai un livre là-bas, c'est le même que tout le monde mais le mien, il est signé. J'ai été dédicacé. C'est super ce passage comme ça, c'est la même racine, dédicacé, consacré, sanctifié, mis à part, ça ne parle pas de quelqu'un qui est parfait. Et c'est ça, mets ton enfant à part, naturellement, tout le monde, avec un grand M, ou qui va lui dire, ici on va t'expliquer tout ce qu'il faut faire. Et tu seras heureux. Et le dernier passage, soyez sûr, soyez sûr que, je n'ai pas ma Bible mais je pourrais la, je ne vais pas prendre la, mais bon, pourquoi pas, peu importe, ce qui compte c'est le contenu et l'esprit qu'on y met. Soyez sûr que si vous n'êtes pas consacré, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Matthieu 4,5 Le diable n'a aucun sentiment. Aucun. Il y a Jésus qui vient sur terre. Quel culot quand même, du diable. Dès le départ, pourquoi ? Parce que Jésus est aussi un homme pendant ce temps-là. Il est homme et Dieu, mais il est homme. Donc il ressent les choses. Il pleure. Il est triste, colère, sans péché, mais homme, parce que c'est un homme qui vient se donner, qui vient prendre ma place, qui vient prendre ta place. Quel culot, le diable va le voir et lui propose des choses. Vous savez ? Et notamment, il lui dit, le diable le transporta, alors c'est comme, c'est un combat spirituel, c'est spirituel, mais ici, là, c'est spirituel. Mais c'est Dieu qui choisit et c'est toi qui es co-ouvrier. Ici, c'est spirituel et tu ne choisis rien du tout. Tu ne choisis rien du tout. Tu peux en parler, je peux en parler. Je peux dire, oui, oui, je vais prier plus. Et Dieu me dira, ce n'est pas prier plus que je veux, c'est que tu sois là. Et là, par déduction, t'inquiète, tu prieras. Là, tu vas témoigner, tu vas prier, tu vas, je ne te dis pas ce que tu vas faire parce que je ne peux te le dire que quand tu es là. Quand tu es là, c'est beaucoup trop. Ça sera toujours trop. Et le diable le transporta dans la vie de sainte, le plaça sur le haut du temple et il n'y a pas un endroit à ce moment, géographiquement, à ce moment-là, l'endroit le plus consacré, et le plus à part, c'est le temple. Vous voyez ? Ce qu'il en restait. Mais en tout cas, pour eux, ça représentait quelque chose. Pour Jésus, pour le diable, c'est un endroit. Donc, il n'y a pas de problème pour le diable de te prendre, de te mettre dans l'église, de te mettre à un endroit et de dire voilà. Mais, il lui dit, si tu m'adores, si tu fais avec moi, si tu es religieux, si tu fais, je vais te donner de grandes choses. Tu pourras rentrer dans un appel, tu pourras rentrer, tu vois. Même ça, il n'y a pas de problème. Il l'a fait avec Jésus, l'homme le plus parfait, le plus puissant, le plus, vous voyez, celui qui était préparé pour venir me chercher à moi, misérable, et à vous. Tu vois ? Vous pensez qu'avec vous, il va faire au moins ? Mais c'est du gâteau. C'est du gâteau. Donc, ici, ici, je peux rentrer dans une discussion et dire non, 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 je vais prier plus, non, 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 aucun souci. C'est même pas la stratégie atmosphérique, pour le dire comme ça, le combat spirituel, peut se passer dans l'église. Tout le monde n'est pas sorti de l'église, évacué, non, c'est même plus intéressant pour lui quand on reste dans l'église mais qu'on reste là. Vous voyez l'image ? Et Jésus ne rentre pas, bien sûr, dans la discussion, il répond bibliquement à l'histoire. Parce qu'en tant qu'être consacré, Jésus-Christ, vous savez ce que ça veut dire, Jésus-Christ, c'est celui qui est ouin, totalement consacré, totalement dédicacé, totalement séparé, totalement à part, totalement revêtu, totalement revêtu de la puissance du saint, totalement, il ne va pas là-bas. Mais le diable lui propose comme à vous et moi, viens on va discuter, viens on va discuter, quel culot, ça ne marche pas bien sûr, il fera pareil avec moi, il fera pareil avec moi, il le fait des fois. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la faveur imméritée, je peux toujours revenir là. Et là je me rappelle qu'on l'a entendu, mon nom est inscrit dans le livre de vie. c'est carrément, Dieu il a, c'est écrit avec du sang en plus, je pourrais dire, le sang de Christ, il y a ton nom, ton nom, qui est écrit dans le livre de vie, ton nom, écrit grâce au sang de Jésus-Christ, ça, c'est ta place, il n'y a que là que tu pourras vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, tu pourras vivre, pas juste les écouter, les répéter, et les réciter, vivre de toutes paroles, et vous connaîtrez la vérité, et là, et connaître, c'est une intimité, et vous devrez être vraiment libre d'être qui Dieu veut que vous soyez, vous, à l'image de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501